Il y a quelques mois, dans les premiers temps de la pandémie, on a vu pleuvoir beaucoup d'articles qui annonçaient ce qu'on a appelé le monde d'après ou la France d'après, c'est-à-dire qui expliquaient en gros que la consommation, la mondialisation, la production, tout ça allait changer, qu'on allait basculer d'un modèle à l'autre et qu'on allait repartir sur des bases plus vertes, plus locales, plus saines, plus sobres en énergie. Donc on voit bien le type d'inquiétude ou le type de vision qui a pu dicter ces tribunes-là, mais elles étaient en fait assez peu étayées sur des faits et sur des analyses. Si on regarde bien ce qui s'est passé dans l'histoire récente de l'économie et de la consommation en France, on s'aperçoit que des pandémies et des crises, il y en a eu d'autres avant, et qu'elles n'ont pas, changé le cours de l'histoire et n'ont pas infléchi les modes de consommation. La grippe de Hong Kong en 1969, elle a fait 40 000 morts, elle n'a certainement pas mis un coup d'arrêt ni à la mondialisation des échanges, ni au développement de la société de consommation. Mais quelques années plus tard, la crise pétrolière qui survient et qui fait que d'un seul coup l'énergie devient plus chère, oui, elle a mis un coup d'arrêt. De la même façon, plus proche de nous, la grippe aviaire a fait naître beaucoup d'inquiétudes et de commentaires sur les filières agroalimentaires, sur le fait de savoir si c'était vraiment très sain de manger des volailles élevées en batterie, etc. Elle n'a pas en réalité changé l'habitude de consommation des gens, ni les modes de production. Mais par contraste, le fait que le bio coûte toujours aussi cher, pour des raisons évidentes, reste un frein de premier ordre au développement du bio dans nos essais et dans les cantines. Si je dis ça, c'est pour rappeler que la production et la consommation qui vont de pair, évidemment, suivent d'abord des mécanismes qui sont dictés par les lois et par les prix. Et que les débats citoyens qui se tiennent en même temps ont en fait assez peu d'effet, assez peu d'impact sur nos habitudes de consommation. Ça a été longuement développé. Donc en période de confinement, on a tous vu que la consommation de services en ligne, Netflix, même garder trop longtemps ses emails, avait un mauvais rendement pour le CO2 parce que ça favorise en gros le développement de ces grosses fermes énergétiques un peu partout dans le monde. Simplement, on a tous consommé Netflix pendant le confinement. Et tant que l'eau n'est pas chère, les gens continuent en France à construire des piscines dans leur jardin parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont passer le confinement de façon plus agréable grâce à ça. Et les débats citoyens ont peu de prise en fait sur les choix de la plupart des consommateurs. Donc on peut imaginer, bien sûr, une trajectoire positive pour l'économie française et l'industrie française qui serait effectivement appuyée, assise sur une industrie plus forte, plus résilience et puis plus sobre en énergie. Pourquoi pas avec un recours plus fort au Made in France ? Pourquoi pas avec des relocalisations ? Mais ce n'est pas le débat citoyen tout seul qui est capable d'opérer ce genre de transformation. Ça ne peut survenir que si les lois et si les prix changent. Par exemple, tant que le carbone, les émissions de carbone ne seront pas taxées plus chères qu'elles ne sont aujourd'hui, tant que le prix qui est fixé au carbone sur les marchés européens ou la taxe carbone nationale ne sont pas renforcés, il n'y a pas de raison d'attendre, d'espérer un changement de nos habitudes de consommation. Il y aura toujours autant d'émissions de carbone incluses dans les produits, les services que nous achetons. Autre exemple, le bio encore une fois. Si la loi ne vient pas dire aujourd'hui, mesdames et messieurs les maires des communes de France, vous êtes obligés de mettre 50% de produits bio ou à la belle dans les cantines, dans les essais de nos enfants, ça n'arrive pas parce que c'est trop cher. Donc encore une fois, on peut imaginer une trajectoire forte et sobre à la fois pour l'économie française et l'industrie française en particulier si les lois et les prix l'accompagnent, le permettent. Et tout ça, ce sont des questionnements qui existaient avant le Covid. Ce n'est pas le Covid qui a fait naître ce débat-là. Donc ce qui fera demain la résilience ou la force ou la compétitivité de nos entreprises sont les mêmes questionnements que ceux qui déjà en faisaient la compétitivité et la résilience dans le monde d'avant.